Le complotisme ou l'histoire, il y a forcément un de ces deux domaines qui vous interpelle, qui vous intéresse, et ça tombe bien, les choses sont bien faites sur Grégoire Écoute, je vous parle d'un podcast qui relie ces deux thématiques, qui s'appelle les Infox de l'Histoire, podcast de la Fondation Descartes, en partenariat avec France Info, du coup vous pouvez l'écouter sur la petite radio France, ce genre d'environnement. Les Infox de l'Histoire ce sont des entretiens, des interviews avec des spécialistes, des experts, des expertes, sur certaines périodes de l'Histoire qui n'ont rien à envie avec les grands débats, les grands sujets complotistes d'aujourd'hui, ça part du postulat que la désinformation ça n'est pas du tout un phénomène nouveau, ça a toujours existé dans son contexte historique, c'est juste qu'aujourd'hui avec Internet ça prend une ampleur énorme, mais ça a toujours existé, et du coup voilà quelques thèmes pour terminer Marocco, ça parle de l'Ukraine, ça parle des protocoles des sages de Sion, ça parle de l'affaire Doutreau, de l'assaut du Capitole, de la rumeur d'Orléans, du drame de Meierling, des complots maçonniques de Jeanne d'Arc, qui a tué Kennedy, etc. Donc vraiment des époques assez différentes et c'est passionnant. Le 26 août 1903 paraissait en Russie la première version d'un des plus célèbres faux de l'Histoire. Présenté alors comme un document authentique, les protocoles des sages de Sion révélaient l'existence d'une soi-disant conspiration juive visant à conquérir le monde en contrôlant les médias, en manipulant l'économie et en provoquant des guerres et des révolutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !